Madame, s'il vous plaît, donnez-nous de la soupe au poivre, tête de chèvre, puis apportez du vin frais. Utilisons-le pour diluer la soupe au poivre. Monsieur, tout vous coûtera 1000 dollars. Pas de problème, apporte-le. Péto, mon homme. Guy, amusons-nous. Ce n'est pas nous qui disons que les choses doivent se gâter. Nous ne pouvons pas nous suicider, il y a Dieu. C'est pourquoi je t'aime, mon homme. Vous comprenez cette vie et comment la suivre. Il n'est pas bon de se suicider dans un monde qui n'est pas le nôtre. Que nous nous suicidions ou non, nous le laisserons toujours derrière nous. Alors à quoi sert-il pour nous de nous battre pour le monde ? Mon frère, je me demande. C'est pourquoi je n'ai que quelques règles. Ne joue pas avec mon ventre, règle numéro 1. Ne joue pas avec mon bonheur, règle numéro 2. Ne joue pas avec ma femme et mes enfants, règle numéro 3. Une fois que tu respectes ces règles avec moi, je n'ai plus de problème avec toi, même si tu m'insultes. Cela ne me dérange pas. Péto, mon homme. Prenons l'avis doucement. Pourquoi mon frère ne répond-il pas à son appel ? Il est avec sa femme ou quoi ? C'est seulement lorsqu'il est avec sa femme qu'il n'aime pas répondre à notre appel. Peter, réponds à ton appel. C'est ma sœur et ses perturbations. Choisissez-le en premier, on ne sait jamais pourquoi elle continue de t'appeler. Très bien. Bonjour, Joy, comment vas-tu ? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Comment va maman ? Frère, je vais bien, et notre mère va bien aussi. Je vous appelle pour vous rappeler les 2000 dollars que vous avez promis de me donner pour démarrer une entreprise, cela fait longtemps que tu ne l'as pas promis. J'en ai besoin pour pouvoir suivre une dame qui fait le même métier sur le marché et apprendre d'elle. 2000 dollars, ce ne sera pas un problème. Je dirai à ma femme de vous le transférer. Là où je suis maintenant, je suis très occupé. En fait, je suis en réunion sérieuse avec mon collègue. Et j'en ai déjà parlé à ma femme, laisse-moi lui rappeler de t'envoyer l'argent. D'accord, mon frère, prends soin de toi. Merci et salut mère pour moi. Au revoir. Je le savais, sa femme était au courant. Pas étonnant que je n'ai pas reçu l'argent, elle a dû décourager mon frère de ne pas me donner l'argent. Et maintenant, il a dit qu'il rappellerait à sa femme de m'envoyer l'argent. Cela signifie que je n'aurai pas d'argent. Je sais que sa méchante épouse n'acceptera pas de m'envoyer l'argent. Elle préfère le gaspiller plutôt que de m'envoyer l'argent. Dieu jugera sûrement cette femme pour ne pas avoir permis à mon frère de nous aider. Mais Pierre, tu ne fais rien, tu aurais pu lui envoyer l'argent tout de suite. Au lieu de lui dire que vous direz à votre femme de lui envoyer l'argent, cela ne vous prendra pas deux minutes pour lui envoyer l'argent depuis votre téléphone, ou vous ne voulez pas lui donner. Il pense que je cueille de l'argent dans un arbre. Il n'y a aucun moment où il ne demande pas d'argent pour ceci ou cela. S'il vous plaît, il devrait me laisser tranquille. Je n'ai pas 2000 dollars à donner à qui que ce soit. J'ai ma propre famille dont je dois m'occuper. Alors pourquoi ne lui as-tu pas dit directement que tu ne lui donnais pas ? Ne sais-tu pas qu'elle pensera que c'est ta femme qui empêche l'argent de lui parvenir, alors que tu ne veux pas le lui donner ? Mec, oublie ça. Profitons. Ne me dites pas que vous faites partie de ces hommes qui utilisent leur femme pour dissimuler leur méchanceté. S'ils sont pauvres, ils présenteront leur femme comme la cause de leur échec. S'ils sont riches et ne veulent aider aucun membre de leur famille, ils présenteront leur femme comme si elle était la raison pour laquelle ils n'aidaient pas leur famille. S'ils ne veulent pas qu'un membre de leur famille leur rende visite, ils présenteront leur femme comme la personne qui ne veut pas qu'ils viennent. S'ils n'aiment pas leur famille, ils présenteront leur femme comme une femme méchante qui les empêche de montrer de l'amour à leur famille. Mais la vérité est que c'est ce qu'ils veulent. J'espère que vous n'en faites pas partie. Mec, oublie ça, il devrait savoir que je suis marié, et quand un homme est marié, il a une responsabilité à assumer en tant que chef de famille. Ce ne sera plus comme avant. Il devrait le savoir, pour l'amour du Christ. De plus, si vous ne faites pas cela, ils continueront à vous déranger. C'est mieux s'ils pensent que ma femme est dure et s'enfuit. Qu'ils me laissent tranquille. S'il te plaît. Mais c'est de la méchanceté et du péché de présenter votre femme comme une mauvaise personne devant votre famille, en faisant en sorte que votre famille déteste la femme, alors que vous êtes la mauvaise. Les hommes qui font cela ne sont pas qualifiés pour être des hommes, et ils ne connaissent pas Dieu et n'ont pas non plus la crainte de Dieu. Le ternissement d'une image est un péché et satanique, quelle que soit la manière dont vous la présentez ou l'affichez, il n'y a aucune personne normale qui fasse ça. Semer une graine de haine dans le cœur des membres de votre famille contre votre femme, en leur faisant croire que la femme est responsable de votre incapacité à prendre soin d'eux ou à les aider, est un péché et une méchanceté aux yeux de Dieu. Et il n'y a personne qui ait semé des graines de haine qui fera le ciel. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se moquer de Dieu. Galates 6 verset 7 à 8 Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Car celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Guy, nous sommes ici pour manger, concentrons-nous là-dessus. Oublie ma famille. Je sais comment les gérer. De plus, laissez-les partir chercher du travail. Ils ne doivent pas dépendre de moi tout le temps. J'en ai beaucoup en main, s'il vous plaît. Et quelle différence cela fait-il qu'ils aiment ou non ma femme ? Après tout, je ne leur donnerai même pas l'occasion d'insulter ma femme, et si l'un d'entre eux tente de le faire, il aura affaire à moi. Absurdité. Ce que je veux dire, c'est que vous auriez dû être ouvert envers elle et lui dire la vérité. Après tout, vous ne leur devez rien. Même si vous avez de l'argent et décidez de ne pas le leur donner, ce n'est pas par force. Ils savent que vous êtes mariés et que vous avez beaucoup de dépenses à faire, mais faire semblant devant eux, comme si vous aviez leur intérêt à cœur mais que votre femme l'en empêche, n'est pas bon. Vous créez de l'inimitié, si vous y mourrez, vous irez en enfer et laisserez les problèmes derrière vous. N'oubliez pas qu'avant de franchir la porte du ciel, vous devez être pur. Si vous quittez votre famille au combat, vous ne pouvez pas passer, aussi sain que vous soyez. Si vous créez de l'inimitié entre deux personnes ou plus sur terre, vous ne pouvez pas passer, peu importe la manière dont vous servez Dieu. Si vous semez une graine de désunion sur terre, vous ne pourrez pas passer, peu importe combien vous aimez Dieu. Si vous offensez quelqu'un et lui faites souffrir, vous ne pouvez pas franchir la porte du ciel. Vous devez être propre, c'est la seule clé de la porte du ciel. C'est pourquoi, en tant que chrétiens qui veulent faire le paradis, nous ne devons pas vivre une vie tordue ou malhonnête. Lorsque vous voyez un péché, peu importe de qui il vient, dites clairement que vous pouvez le prendre. Tout ce que vous ne voulez pas, dites clairement que vous ne le voulez pas. Si nécessaire, donnez une raison pour laquelle vous ne le souhaitez pas. Et si quelqu'un vous dispute à ce sujet, c'est son affaire, les choses ne sont imposées à personne. Nous sommes libres, mais nous ne devons pas abuser de notre liberté. Mais vivre une vie de faux semblants. Essayer de paraître bon là où vous n'êtes pas est une vie de faux semblants. Ce n'est pas bon. Vous essayez de faire semblant devant un pécheur pour ne pas l'offenser, mais dans votre cœur vous êtes ennuyé. Est une vie de faux semblants. Ce n'est pas bon. Acte 5, versets 3 à 5. Mais Pierre dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et pour retenir une partie du prix du pays ? Tant qu'il restait, n'était-il pas le tien ? Et après qu'il ait été vendu, n'était-il pas en votre pouvoir ? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur ? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et Anania, entendant ces paroles, tomba et rendit l'âme, et une grande crainte envahit tous ceux qui entendirent ces choses. Vous voyez Anania et sa femme mourir d'une mort honteuse, non pas parce qu'il n'a pas le droit de garder une partie de l'argent qu'il a vendu de sa terre, ou même décide de ne le donner à personne, bien sûr qu'il le fait, mais parce qu'il a choisi de prétendre être ce qu'il n'est pas. Puis il a menti, il voulait apparaître comme un donateur joyeux qui a vendu sa terre et apporté tout l'argent à l'Église, alors que ce n'est pas le cas. Si vous lisez Acte 4 de 34 à Acte 5 de 1 à 11, vous remarquerez qu'il a vendu sa terre non pas parce qu'il le voulait mais parce que d'autres ont vendu la leur et l'ont apporté, et c'est devenu un défi pour lui, alors il a planifié avec sa femme pour faire semblant d'être parmi les joyeux donateurs. Personne ne l'y a forcé, il voulait juste paraître ce qu'il n'était pas. S'il avait dit, « J'ai vendu le terrain pour ce montant, mais c'est ce que je veux donner », il aurait été de ceux qui font le paradis. S'il n'avait pas vendu du tout et s'il avait été ce qu'il est, il aurait été parmi ceux qui font le paradis. Pourquoi mentir sur ce qui est à toi ? Pourquoi faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas ? Proverbe 13 verset 5 Les justes détestent ce qui est faux, mais les méchants se font puants et font honte à eux-mêmes. Larry, on peut manger cette soupe au poivron et tête de chèvre en paix ? Vous parlez trop. D'accord. Ce Larry parle trop au quelqu'un qui peut parler plus d'une heure sans être fatigué, comme un perroquet. Si je ne lui avais pas coupé la parole, il aurait encore parlé jusqu'à présent. Je pense que je vais arrêter de me disputer avec lui. Je n'aime pas les gens occupés dans les affaires d'autrui, regardez comment il parle comme si sa propre maison était parfaite. J'entends. Non, non, il devrait venir me dire comment vivre ma vie. Joy, je vais au marché. Tu as dit que je devrais t'appeler quand je serai prêt à partir. Je suis prêt maintenant. Est-ce que ton frère t'a envoyé l'argent ? Il a demandé à sa femme de me l'envoyer, mais je sais que la femme de mon frère n'acceptera jamais de me l'envoyer, comme mon frère l'a demandé. Cette femme est très méchante. Elle déteste que mon frère nous aide. En fait, depuis que mon frère l'a épousée, mon frère nous a tourné le dos. Je déteste que Jézabel soit devenue la femme de mon frère. Pour moi, je vous conseillerais d'arrêter de haïr la femme de votre frère, car je ne pense pas que ce soit elle qui empêche l'argent de vous parvenir. Si votre frère voulait vous donner de l'argent, il n'aurait pas à impliquer sa femme dans quelque chose qui ne lui prendrait pas jusqu'à deux minutes. Je pense que ton frère ne veut pas te donner de l'argent. S'il voulait vous donner, même si sa femme est méchante, il l'aurait fait sans que la femme le sache, après tout, sa femme ne le suit pas partout. Si c'était pour tromper sa femme, il n'aurait pas à impliquer sa femme. Alors pourquoi impliquer sa femme lorsqu'il s'agit d'envoyer de l'argent à un proche ? Arrêtez de détester la femme, tu es aussi une femme. Un jour, vous comprendrez qu'une femme n'a pas le pouvoir d'empêcher un homme d'envoyer de l'argent aux membres de sa famille. Tout homme qui ne le fait pas signifie qu'il ne veut pas le faire ou qu'il n'a pas d'argent. Vous dites tout cela parce que vous ne connaissez pas la femme de mon frère. Vous voyez, mon frère se souciait de nous, mais dès qu'il a épousé cette sorcière, il a cessé de s'occuper de nous. Qui d'autre en est la cause, si ce n'est la femme ? Vous voyez cet argent dont nous parlons ? Je suis sûre que mon frère lui a demandé d'envoyer de l'argent, mais elle a refusé. En fait, vous ne comprendrez pas. Il n'y a rien à comprendre car je ne vois pas pourquoi ton frère te référera à sa femme s'il veut te le donner. Quoi qu'il en soit, j'y vais. Je ne veux pas être en retard. Pas de problème, allez-y. Je vais juste rappeler mon frère pour lui rappeler que je n'ai pas vu l'argent. Très bien. Oh, cette méchante femme, sans elle, j'aurais pu suivre mon ami au marché, mais maintenant je ne peux pas. Quoi qu'il en soit, permettez-moi d'appeler mon frère pour lui rappeler. Bonjour mon frère, ta femme ne m'a pas envoyé l'argent et mon ami que je voulais suivre au marché m'a déjà quitté. S'il vous plaît, mon frère, envoyez-moi l'argent. Calme-toi, Joy. Ma femme vous enverra l'argent. Je lui ai déjà demandé de vous envoyer de l'argent et elle l'a promis. Je pensais qu'elle l'aurait déjà fait. Là où je suis, je ne peux pas pour le moment. Sois patient, si vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous le verrez demain ou autre. Je conduis même, et quand je rentrerai à la maison, je lui demanderai pourquoi elle ne vous a pas envoyé l'argent, alors détendez-vous. Très bien mon frère, au revoir. Au revoir. Absurdité. N'allez pas chercher du travail, reste là et attends que je t'envoie de l'argent pour tout, comme si tu n'avais ni main ni jambe. J'ai souffert avant de gagner mon propre argent, aucun d'eux ne veut souffrir simplement parce qu'ils me voient gagner de l'argent, par conséquent, ils devraient tous mettre tout leur fardeau sur moi. J'entends. Leur ai-je dit que je n'avais pas mon propre problème ? Salut. Cher, tu es de retour. Oui, comment allez-vous, toi et mon fils ? J'espère que vous avez acheté les choses que je vous ai demandé d'acheter pour Jerry, notre fils. Bien sûr, tu connais Jerry, si je ne l'avais pas fait, il t'aurait déjà appelé pour me dénoncer. C'est mon fils. Maintenant, va me donner à manger. D'accord, monsieur. J'ai ma propre famille à laquelle penser, s'il vous plaît. Mère. Ce qui s'est passé ? N'êtes-vous pas encore allé au marché avec votre ami ? La femme de mon frère n'a pas envoyé l'argent que mon frère lui a demandé de m'envoyer, et j'ai appelé mon frère pour le lui rappeler, il a dit qu'il était très occupé. Oh ! Cette méchante femme, elle n'enverra jamais l'argent. Je sais qu'elle ne permettra jamais à mon fils d'aider ses frères et sœurs. Seul Dieu la jugera pour avoir bloqué mon fils chaque fois qu'il veut faire quelque chose pour nous. Amen. Dieu va vraiment la juger, pense-t-elle, parce qu'elle est entrée, donc elle nous poursuivra, Mère elle le regrettera. Ne t'inquiète pas, tout ce qu'elle utilise pour retenir mon fils expirera. Elle ne peut pas venir dans ma famille et nous chasser, moi et mes enfants, cela n'arrivera jamais. Mon Dieu la dévoilera et la dispersera. Qui est-ce ? C'est moi, frère Peter. Pour qui dis-tu que tu es ? Parle fort, je ne t'entends pas. Je suis ton petit frère, Paul. Je sais qu'il a dû venir me déranger pour de l'argent, mais de toute façon, je sais quoi faire. Entrez, Paul, la porte est ouverte. Merci frère. Je vous en prie. Laissez-moi appeler ma femme, elle doit savoir que vous êtes ici. Cher, cher. Oui chérie, je suis dans la cuisine. Où es-tu ? Viens, Paul est là. Oh Paul, tu es là, tu ne nous as pas dit que tu venais. Je ne reste pas longtemps, je veux juste voir mon frère. Je vous en prie. Cher, asseyez-vous. Écoutons-le. Très bien. Paul, qu'en est-il de ta famille ? Ils vont bien. J'espère qu'il n'y a pas de problème. En fait, mon frère, je suis venu parce que j'avais besoin d'une faveur de ta part. J'ai eu du mal tout ce temps dans mon entreprise, mais plus j'ai du mal, moins je vois de résultats parce que je n'utilise pas assez d'argent. C'est pourquoi je suis ici. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin de 3000 dollars à ajouter à mon entreprise pour qu'elle produise des résultats. Très bien, j'ai entendu ce que vous avez dit. J'en discuterai avec ma femme, puis nous vous reviendrons. Très bien mon frère, je vais alors prendre congé. D'accord, vas-y bien. Aide-moi à saluer ta femme. Très bien. Cher, tu peux maintenant revenir en arrière et continuer ce que tu faisais. D'accord, mais que penses-tu de ce qu'il a dit ? Je pense qu'il a vraiment besoin d'aide. Oui, mais je ne peux pas me suicider. Tu sais que toutes les dépenses sont dans ma tête, alors oublie-le pour l'instant. Plus tard, nous pourrons en parler. Très bien. Immédiatement, cette femme est sortie. Je sais que mon frère ne m'aidera jamais avec cette sorcière à ses côtés. Quand il a dit qu'il en discuterait avec sa femme, c'est à ce moment-là que j'ai perdu espoir. Depuis que mon frère a épousé cette femme, il ne se soucie plus d'aucun de nous. Pouvez-vous l'imaginer me dire que je ne leur ai pas dit que je venais, donc je dois obtenir sa permission avant de venir chez mon propre frère ? Quoi qu'il en soit, je ne lui en veux pas. Absurdité. Vous luttez, vous courez vers moi parce que je suis la banque centrale. Pourquoi m'ont-ils pris, des machines à imprimer de l'argent ? Tous dépendent de moi. S'il vous plaît, il devrait se débrouiller seul. Je suis un père de famille, l'argent que je gagne est pour ma famille, c'est tout. Bonjour mon frère, tu as dit que tu discuterais avec ta femme et que tu me recontacterais. Cela fait deux semaines depuis et je n'ai pas eu de vos nouvelles. Oh Paul, je voulais même t'appeler avant que tu appelles. Après réflexion avec ma femme, nous avons décidé de vous dire de faire preuve de patience. Nous avons beaucoup de dépenses à faire en ce moment. De plus, j'essaie d'ouvrir un supermarché pour ma femme. Donc pour l'instant, pas d'argent. Très bien. Je vais raccrocher maintenant. Je suis occupé. Je savais que sa méchante épouse ne lui permettrait jamais de m'aider. Cette femme est Jézabel. Je me demande pourquoi mon frère doit marier Jézabel à toutes les femmes de ce monde. Désormais, il n'a plus son mot à dire. La femme le contrôle de haut en bas. Laissez-les me laisser tranquille, s'il vous plaît. Moi aussi, je gère. Il faut beaucoup de temps pour réussir dans la vie, mais aucun d'entre eux ne veut du processus. Ils veulent juste y arriver immédiatement parce que, disons, ils voient que Peter a de l'argent. J'entends. Entrez. Oh mon oncle, s'il te plaît, viens t'asseoir. Merci, Pierre. Je suis surpris de vous voir dans mon bureau. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Honnêtement, notre propriétaire nous a prévenu rapidement. Il a dit qu'il voulait rénover sa maison, donc nous devrions tous faire nos valises. Et j'ai entendu dire que vous aviez un appartement vide dans votre maison de location. S'il vous plaît, louez-le-moi pour que je puisse trouver un endroit où rester avec ma famille. Oh, j'aurais adoré, mon oncle, mais ma femme dit que son frère veut rester là-bas, vous savez, les femmes avec leurs problèmes. Comme elle l'a déjà dit, elle en avait besoin, si je vais contre elle maintenant, ce sera un problème. Je ne veux pas de ces ennuis, s'il te plaît. Oh non. Je pensais y passer au moins un an, peut-être que plus tard je pourrais me détendre et trouver une maison à louer. Mon oncle, tu n'es pas une autre personne, si c'était possible, je vous l'aurais donné. Mais le frère de ma femme essaie déjà de s'y mettre aussi, en fait, c'est nous qui le retenons parce que nous n'avons pas terminé le travail que nous voulons y faire. D'accord, Peter, je comprends. Je vais prendre congé maintenant. Ne stressez pas pour ça. Se refroidir, vous trouverez une maison. Il y a des maisons vides partout. Très bien. Je ne donne pas, s'il vous plaît. Si je fais une erreur en lui permettant d'entrer avec sa famille, il s'attendra à ce que je le lui laisse gratuitement parce qu'il est oncle, et si je dis non, les problèmes commenceront. Laissez-le partir chercher une maison ailleurs. Je préfère une personne que je ne connais pas qui me paiera mon argent quand je dis payer, pas une personne qui s'attendra à ce que je le lui laisse. Je ne le ferai pas. Maintenant, je vois de quoi parle la mère de Peter. Cette femme a beaucoup d'influence sur Peter. Pouvez-vous imaginer à quel point Peter a peur de sa femme ? Je suis sûr que cette femme utilise quelque chose sur lui, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Il fait tout ce qu'elle dit. Quel genre de choses est-ce ? Une femme ne peut pas me contrôler ainsi, si ma femme l'ose, je la renverrai chez son père. Non sens. Pas étonnant que certaines personnes ne se marient pas. Les femmes ne sont pas bonnes à laisser vivre dans une famille paisible, s'ils le font, ils commenceront à causer des problèmes. En fait, ce n'est que pour ceux qui le tolèrent. Je ne pourrai jamais être un demi-homme comme Peter, dont la femme contrôle. Absurdité. Au moindre petit problème, ils courront vers Peter comme si je n'avais pas mon propre problème. Monsieur. Directeur, quel est le problème ? Qu'est-ce qui retarde mes marchandises ? Monsieur, c'est pourquoi je suis ici. Tous les biens coulèrent, y compris ceux qui étaient avec eux, et tous périr. Que viens-tu de dire ? Non, non. Non, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît, ne meurs pas. Non, non, Marie, réveille-toi, ne me quitte pas. Monsieur, ne faites pas ça. S'il vous plaît, réveillez-vous. Oh non, oh non, mon frère est mort, cette méchante femme a tué mon frère pour qu'il s'empare de ses richesses. Cela n'arrivera pas. C'est maintenant que je vais lui montrer que je ne suis pas un faible comme mon frère, elle doit quitter cette maison. Nous sommes fatigués. Maintenant, tu es heureuse, méchante femme. Vous avez réussi à tuer mon frère, mais je vous promets que vous n'en sortirez pas libre. Comment puis-je tuer mon propre mari ? Je suis innocent. Vos larmes de crocodile ne vous sauveront pas, si vous savez ce qui est bon pour vous, quittez cette maison. Où est cette méchante femme ? Que fait-elle encore ici ? Faites vos valises et sortez maintenant. Cette maison ne nous contiendra pas. Oh, cher, où es-tu ? Votre famille s'est soulevée contre moi. Pourquoi m'as-tu permis de vivre tout ça ? Papa, où es-tu ? S'il te plaît, reviens et sauve maman et moi. Je dis, sortez. Ne me laisse pas t'étrangler. Elle doit quitter la maison de mon fils. Elle a tué mon fils. Laissez-la venir contrôler à nouveau Peter. Voyons. Absurdité. Non, non, c'est donc tout ce que j'ai créé sans le savoir. J'ai mal, plus ils se battent, plus ils me torturent. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il m'aider à dire à mon frère et à ma sœur de laisser ma femme et mon enfant tranquille ? Ils n'ont rien fait, ils ne méritent pas ce traitement dur. Où est cette méchante femme ? Grand-mère, s'il te plaît, dis à ma tante et à mon oncle de laisser ma mère tranquille. Ferme ta gueule. Qui est ta grand-mère ? Comment puis-je être sûre que cette méchante femme n'a pas trompé mon fils ? En fait, c'est peut-être la raison pour laquelle il a tué mon fils, afin qu'elle et son amant reprennent les biens de mon fils, mais cela n'arrivera pas. S'il vous plaît, laissez ma femme et mon enfant tranquille. Ils me punissent d'autant plus qu'ils souffrent à cause de ce que je cause. Oh, j'aurais pu tout corriger et leur faire prendre conscience de ma position. Où dois-je aller à partir d'ici ? Chérie, pourquoi m'as-tu quitté ? Arrête de pleurer, ma chérie. Quelqu'un m'aide. Les larmes de ma femme et de mon fils m'apportent encore plus de douleur en enfer. Ils m'ont mis dans la partie la plus chaude de l'enfer. J'ai mal. Que quelqu'un vienne m'aider et leur dise d'arrêter de se battre. Plus ils se battent, plus je suis torturé. Ma femme est innocente, ces larmes m'envoient dans la partie la plus chaude de l'enfer. Aide-moi à les empêcher de punir ma femme innocente. Il répondit, alors je t'en prie, père, envoie Lazare dans ma famille, car j'ai cinq frères. Qu'il les avertisse, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'il les écoute. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. Il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas convaincus même si quelqu'un ressuscite des morts. Luc 16 verset 27 à 39 Corrigez tout maintenant. Faites-leur connaître votre position. Arrêtez de présenter votre femme ou votre mari comme une mauvaise personne juste pour bien paraître. C'est le péché et la méchanceté. Vous ne pouvez pas passer à moins d'être propre. Vous ne pouvez pas passer si votre famille est en guerre à cause de vous. Pourquoi ne pas leur dire, vous voyez, j'ai une famille maintenant, et ce n'est plus comme avant, je n'ai pas de dépense à faire. Maintenant, j'ai une responsabilité à prendre. Essaye de comprendre. Pourquoi ne pas leur dire ? Je veux donner la priorité à ma famille, c'est tout ce à quoi je pense en ce moment. Et si vous avez de l'argent, pourquoi ne pas leur dire ? Prenez ceci et commencez quelque part et soyez concentrés pour pouvoir y arriver, et s'il vous plaît, concentrez-vous parce que moi aussi j'ai mes propres projets. Il y a des choses que je veux réaliser aussi, alors n'attendez plus rien de moi. C'est tout ce que je peux offrir. Au lieu d'être égoïste et cupide. Pourquoi ne pas leur dire, construisez le vôtre comme j'ai construit le mien. Chacun a son propre don, découvrez le vôtre et construisez-le, et s'il vous plaît, retirez vos yeux de moi et de ma famille. Je ne donne pas. J'en ai beaucoup sur la tête, au moins, vous êtes honnête et avez clairement indiqué que vous ne vouliez pas donner, après tout, ce n'est pas par force, et Dieu ne laisse personne vide. Avec cela, ils ne s'occuperont que de leurs affaires. Pourquoi présentez-vous votre femme comme une mauvaise personne pour dissimuler votre véritable identité ? Vous ne pouvez pas entrer par la porte du ciel si vous vivez une vie tordue. Repentez-vous, mettez de l'ordre dans votre maison et soyez prêts à tout moment. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et repelez-vous que Jésus vous aime vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !